... Madame, Monsieur, bonjour. Voici le sommaire de cette édition de la mi-journée. Le savon liquide, produit de façon artisanale, est de plus en plus utilisé pour les travaux ménagers. Sa fabrication requiert un doigté que seules certaines femmes maîtrisent. Les enjeux liés à la transhumance transfrontalière et à la mobilité du bétail deviennent de plus en plus une préoccupation au sein de la CEDEAO. Les acteurs du pastoralisme y accordent une attention collective. Enfin, favoriser le bien-être et l'insertion sociale d'un groupe d'individus ou d'une personne en difficulté, c'est le rôle premier d'un assistant social souvent méconnu du grand public. Le savon liquide est un produit basique qui sert à faire de la lessive, la vaisselle et bien d'autres choses. Sa fabrication est un procédé qui fait appel à des mélanges de produits afin d'obtenir un liquide homogène. La commercialisation de ce savon est très répandue et l'on peut s'en procurer partout. Gislein Romponou, Richard Assembé et Sylvania Tchanou ont suivi le procédé de fabrication. Reportage. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Jean, un quartier de Cotonou chez notre artisane d'occasion pour ensemble découvrir la procédure de fabrication du savon liquide très prisée dans les ménages. Une fois les emplettes faites, il faut passer au mélange. Remuez le sel, la pâte et l'acide pendant 10 minutes afin d'obtenir un mélange homogène. Ajoutez peu à peu de l'eau au mélange, jusqu'à 15 litres de préférence pour la dose de savon voulu. Ensuite, rajoutez le conservateur et la couleur tout en continuant à remuer le mélange. Voilà, c'est enfin prêt. Pendant 8 à 12 heures, le savon doit rester au repos. Passé ce temps, nous y rajouterons le parfum avant la mise en bouteille. Le processus de fabrication du savon liquide nécessite du temps, de la patience, mais surtout de l'énergie. Il faut avoir la force pour pouvoir commencer parce qu'avec la pâte, du sel et l'acide là, ça demande plus d'effort. Donc tu dois avoir un peu de force pour pouvoir remuer le tout ensemble sans l'eau, sans ajouter d'eau. Fabriquer du savon liquide, c'est aussi une question de goût et de couleur. On a la couleur jaune, la couleur verte, la couleur violette, le bleu et rose, orange. Pour cette dame, produire du savon liquide est une activité secondaire. Je fais mon savon liquide sur commande. Pour 4000 francs d'achat d'ingrédients et de bouteilles en plastique, le fabricant peut avoir environ 2000 francs de bénéfice. Merci à vous Sylvania Tchannou. C'est une source d'intégration, une source importante d'approvisionnement en produits animaux. Mais elle peut être source de conflits. On parle là de la transhumance. Le défi aujourd'hui reste l'éradication des conflits entre le Sahel et les pays côtiers. Et d'ailleurs, Tchannou a abrité récemment la rencontre régionale de haut niveau pour une transhumance transfrontalière apaisée. Les enjeux de la transhumance et la conduite à tenir au sein de chaque pays, c'est un reportage signé Estelle Pazou. Transformer progressivement la transhumance en une opportunité économique pour le Sahel et les pays côtiers, c'est devenu un impératif. Avec un cheptel de plus de 80 millions de bovins et 270 millions de petits ruminants, l'élevage contribue non seulement à l'économie des pays, mais est également créateur d'emplois. Mais les enjeux qui y sont liés ne permettent pas au secteur de jouer pleinement son rôle de promotion de l'économie. L'enjeu que je peux présenter, ce qui est important par rapport à la transhumance également, c'est un enjeu politique, un enjeu d'intégration entre les peuples. Il faut reconnaître que quand on parle par exemple de l'espace CDAO et qu'on regarde un éleveur du Mali ou un éleveur du Burkina, avec un éleveur du Tchad ou du Nigeria, l'intégration est tellement réelle, est tellement affinée, est tellement présente que par rapport aux politiques, il faut dire que ces groupes d'acteurs sont mieux intégrés et évoluent mieux que même nos différents États en fait. La question sécuritaire, voilà un autre enjeu qu'il importe de prendre en compte. Et la présente rencontre de haut niveau pour une transhumance transfrontalier apaisée entre le Sahel et les pays côtiers entend favoriser les échanges directs entre acteurs et décideurs et formuler des orientations et recommandations pertinentes. Mais la question du financement se pose avec acuité. Ce forum, ce serait une occasion d'interpeller un peu plus les partenaires financiers et ce serait également de plus en plus en train d'harmoniser sur la réglementation par rapport à la question pastorale et surtout partager les informations et les décisions qui ont été prises par les différents États par exemple. À l'instar donc du Bénin qui a pris la disposition pour réglementer la transhumance pastorale, les discussions vont permettre aux pays du Sahel et aux autres pays côtiers de trouver les solutions spécifiques et surtout de s'engager à les mettre en application. Le travailleur social encore appelé l'assistant social est l'un des maillons essentiels du bien-être de la population et partant du développement de la nation. Bien qu'il soit très sollicité, il n'en demeure pas moins que son rôle dans la société reste méconnu du public pour qui l'assistant social est uniquement au service de l'orphelin et du démuni. Mais le rôle de l'assistant social va au-delà du service social. Plus d'amples informations dans ce reportage. L'écoute est au cœur de tout ce que l'assistant social fait. Lorsque vous rencontrez des difficultés d'ordre social, financier ou familial, adressez-vous à l'assistant social. Un assistant social, c'est quelqu'un qui a été formé dans une école, qui est diplômé et capable d'aider tout individu en situation difficile ou non à avoir de solutions à ses problèmes. Que ce soit sur le plan social, sanitaire ou culturel. L'assistant des services sociaux a un public très divers. Qu'il soit chômeur, personne dépendante, surendettée ou migrante, l'assistant social l'aide à trouver des solutions adaptées et durables. Lorsque vous êtes personne en situation difficile, soit vous avez été victime d'un incendie, l'assistant social vous écoute, évalue les besoins avec vous et vous accompagne en faisant un dossier de secours pour que l'État vous aide en matière de feuilles de tôle, en matière de vivre ou non vivre. L'assistant social accompagne également les femmes victimes de violences. L'assistant social travaille également avec les personnes de troisième âge. Que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des services sociaux scolaires, dont l'assistant social est au cœur du développement. Bien qu'étant très sollicité, les domaines d'intervention de l'homme restent encore mal connus du citoyen lambda. L'assistant social bénin, moi, c'est les gens ONG qui viennent en aide aux enfants orphelins, les enfants démunis, les enfants de rue, bon, qui viennent, bon, aussi, des gens qui viennent en aide aux femmes qui n'ont pas les moyens. Un assistant social a pour eux, selon moi, de l'harmonie entre l'enfant et ses parents, ses parents biologiques ou les marins, bon, celui qui, comme tuteur, quoi, s'occuper de ses enfants. Les amener à être en harmonie, à vivre en société, généralement dans leur famille, s'ils sont en difficulté et s'ils sont dans la rue, les ramener à leur famille pour les aider à, bon, à améliorer leur situation de vie en quelque sorte. Un assistant social, lui, fait son œuvre sans s'attendre à quelque chose. Et disons, il fait juste, pas compassion. Les jeunes diplômés ne peinent pas à trouver leur premier emploi et ce sont les collectivités territoriales qui sont les plus gros pourvoyeurs de postes. Mais le secteur privé n'est pas du reste. La plupart du temps, les assistants sociaux au Bénin travaillent dans la fonction publique ou dans le privé. En fonction de leur structure ou bien de l'institution qui les accueille, les rôles sont diversifiés. Quand je prends par exemple un centre de promotion sociale, l'assistance sociale dans le domaine de la protection de l'enfant accompagne ces enfants-là dans leur prise en charge. Ça peut être prise en charge psychologique ou bien c'est un enfant qui veut apprendre un métier. L'assistance sociale l'accompagne. L'enfant même qui dit concrètement ce qu'il veut, donc on l'écoute et on l'accompagne dans la prise en charge, dans sa prise en charge globale. Face au vieillissement de la population, à l'augmentation de la précarité ou encore à la complicité des démarches administratives, l'assistance sociale est de façon particulière recherchée et sa place dans la société n'est plus à démontrer. Hors du Bénin à présent, la tendance baissière de l'activité du secteur secondaire au Sénégal entamée depuis le mois de juillet 2018 s'est poursuivie en septembre 2018 selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques. Ce secteur s'est contraté de 9,7% durant la période sous revue contre 17,3% au mois d'août 2018 et 6,7% au mois de juillet 2018. Un repli essentiellement imputable à la construction, aux conserveries de viande et de poissons et à la fabrication de matériaux de construction. Le gouvernement des États-Unis par l'intermédiaire de l'Agence pour le Développement International USAID a fourni 250 millions de francs CFA au Conseil National de Lutte contre le Sida du Mozambique pour le renforcement de la riposte contre le VIA Sida dans ce pays d'Afrique australe. Cet appui financier sera utilisé pour renforcer les capacités techniques du pays dans la lutte contre le VIH Sida, notamment dans les provinces de Cabo, Delgado, Niassa, Sofala. Le taux de prévalence du VIH au Mozambique est d'environ 16% chez les personnes âgées de 15 à 49 ans, l'un des plus élevés au monde. Merci pour votre aimable attention. Prenez le rendez-vous du journal du soir. Sous-titrage Société Radio-Canada